Aujourd'hui, nous nous rendons à Auger, à une vingtaine de kilomètres de New York, une commune de 928 habitants. Monsieur Nodin ? Oui ! Vincent, c'est ça ? Ça va, c'est ça. François, enchanté. Enchanté. On ne dérange pas ? Pas du tout. Alors expliquez-nous. Vous êtes sur l'exploitation avicole des Nodin-Volaille. Exploitation familiale, c'est ça ? Familiale, oui. De père en fils, depuis combien de temps ? 1976. Ouh là ! Belle histoire. Belle histoire. Il y a 1800 petits poussins qui sont élevés, qui ont 15 jours. Donc là, on voit qu'il y a quand même des poussins qui sont un peu plus serrés. Il faut savoir que le poussin, il a besoin d'être serré pour se réchauffer aussi. Malgré les radians qui réchauffent l'atmosphère. Il y en a combien, là ? Il y en a 1800. Ils ont un minimum de, allez on va dire, 7-8 mètres carrés par poulet, minimum, pour courir. On est producteur aussi de céréales. On a une soixantaine d'hectares pour nourrir toute la production. Donc on met essentiellement blé et maïs mélangés. Je crois que c'est plus rustique que les poules, le vent. Ah bah c'est extrêmement rustique. C'est un animal qui vit constamment dehors. Ça a des plumes pour absorber la pluie. Alors monsieur Perrin, ça c'était le bar du village. Cet établissement était restaurant, mais il y avait aussi 6 chambres qui sont à l'étage. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, c'est important. Et donc, qui rouvre quand alors, dites-nous ? Je vous dis, que dans toute vraisemblance, 15 décembre. C'est bientôt là. Vous allez faire une fête dans le village ? J'espère, on va faire une événation, il se serait convié. Ouais, c'est bien. Vous allez, vous connaissez bienvenue. Non, mais voilà, ça manquait. Vous savez, il ne faut pas que ça soit fermé pendant longtemps. Il y a des habitudes qui se perdent. Donc là, on est optimiste. Ça fait 12 ans que je suis ouvert ici. Ça marche bien. Et donc, ça marche très très bien. C'est vrai que j'avais beaucoup de gens qui m'ont découragé au début en me disant que de reprendre un garage dans un petit village comme ça, ce n'était pas forcément concluant au niveau de l'activité. Et en fait, pas du tout. Alors c'est quoi l'explication ? C'est qu'il y a moins de concurrence ici ? Il y a moins de concurrence ici. Et puis, on a des tarifs qui sont bien moindres que dans certaines villes aux alentours. Moi, ça a beaucoup marché avec le bouche à oreille. Tu es un professionnel heureux à la campagne. Tout à fait, voilà, c'est ça. Je suis très très bien dans mon village. Bonjour. C'est quand même gai tout ce coin là, entre là, là. Ça a égayé un peu le quartier ? Oui. C'est bien. Oui. Enfin, moi, je suis très bouddhiste, donc... Ah, c'est à vous aussi en face ? Bonsoir. Bienvenue. Enchantée. Cathy. Cathy et Yves-Marie Martin. Bonjour. Les Douglas. Alors, les artistes d'Auger, c'est ça ? On a fait rêver les enfants, on a fait de la musique, du piano, des concerts, un peu partout dans toute la France. Il faisait partie du spectacle qui s'appelle Chute avec Mimi Lachenille. Et en fait, il est un petit peu fêlé du casque, mais on comprend mieux. Alors, combien de spectacles vous avez fait avec Mimi Lachenille ? Mimi Lachenille, il y a eu quatre spectacles différents. Il y a eu Sniffle et Hérisson, tout ça en 30 ans, plus nos concerts. Donc, c'est plusieurs centaines de spectacles ? Ah oui, plus que ça. On a frappé une génération de sévriers.